Émotions sensibles, vous allez me dire pourquoi sensibles ? Qu'est-ce qui nous fait Richard aujourd'hui sur Kidol Conso ? Émotions nostalgie, ah oui, c'est plus Kidol Conso. Émotions intimes, oh non, on n'est pas dans une chaîne 3615 quelque chose, l'époque du Minitel est bien finie, quoique, on risque d'en parler aujourd'hui. Eh oui, pourquoi sensibles, pourquoi émotions, pourquoi nostalgie ? On va parler cinéma. Eh oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur Kidol Conso, vous n'êtes pas tous à fond dans le cinéma. Vous êtes à fond, vraiment, dans le toy, bon, Kidol Conso est la référence en ce moment pour ça, mais le cinéma, j'ai envie de vous en faire part encore, parce qu'aujourd'hui on est un grand monsieur du cinéma. Émotions et sensibles, pourquoi est-ce que certains films qui projetaient à l'époque, il ne fallait vraiment pas être sensibles ? Émotions, pourquoi ? Parce que ça m'a ouvert beaucoup d'émotions, beaucoup de people, beaucoup de stars. Peter Jackson, qui ne connaît pas Peter Jackson. Bah moi, à l'époque, quand on me l'a présenté, ce monsieur que je vais vous présenter aujourd'hui, quand il me l'a fait découvrir, je ne savais pas qui c'était Peter Jackson. Ah, ça vous dit quelque chose, ça tourne, on est à Bruxelles, on parle d'émotions, on va parler de... Eh oui, vous allez parler du bif avec moi aujourd'hui. Donc Kidol Conso vous emmène au bif avec Freddy. Comment tu vas Freddy ? Ça va, et toi ? Alors déjà, merci aujourd'hui, franchement, je suis très fier, très heureux, le mot n'est pas faible, d'être chez toi. On est chez Freddy. Oui, dans mon intimité, comme on dit. Donc voilà, dans ton intimité, on va garder l'adresse privée, cette adresse ne va pas être communiquée, logique. On va, avant de te présenter, déjà nos amis de Kidol Conso et YouTube, vous présenter une belle bête. Alors cette bête, vas-y, tu nous donnes l'identité, elle a servi pour quel film, cette petite bête qu'elle a là ? On va leur faire voir. Elle a servi pour le film Gamera, qui était un peu le pendant, qui est venu après Godzilla, et qui a eu son succès un peu partout dans le monde, surtout au Japon évidemment, dont il est à l'origine. Et elle m'a été donc offerte par le réalisateur des effets spéciaux, qui a opéré sur la série. Qui s'appelle comment ? Oh là là, non japonais. Pour une fois que c'est moi qui peux bloquer quelqu'un sur un nom. Oui, là, écoutez, moi j'ai vu tellement de personnes, c'est un festival fantastique, on en parlera. Sans doute que ça peut être difficile à retenir réellement. Mais bon, avis aux amateurs, IMDB, la Bible du cinéma. Voilà, tout à fait. Alors je vais vous la faire voir, ce n'est pas du toy, c'est magnifique. Elle ferait très bien dans mon entrepôt, elle ferait très bien avec mes Godzilla, mais Freddy ne veut pas me la céder. Mais tu sais, les bêtes comme ça, entre elles, des fois, ça ne fait pas mon ménage. Non, il peut avoir quelques traces de sang. Ah oui, et puis ils ont leur territoire. Allez, on vous la fait voir avant de parler de Freddy. Voilà, voilà le clou du spectacle. Ce n'est pas beau ça ? Voilà. Il y a encore de temps en temps rugi. Ouais. C'est vrai que ça a servi pour le film. Ça, c'est une belle bête. Ça m'a été remis par les réalisateurs des institutions. Je ne pense pas qu'il y en ait plusieurs en fin de compte. Non, 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 je ne pense pas du tout. Donc ça, cette pièce, elle a été servie comme pour faire du stop motion, mais en version numérique. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on fait bouger la pièce et tout, et ils faisaient les effets spéciaux avec. Oui. Quelle chance, et comment tu as pu obtenir ça ? Parce que tu es au bif. Et tu n'es pas au bif, c'est pire. Tu as créé le bif. Oui, j'ai créé avec d'autres gens. On était à cinq au départ. C'est en 1983. Ça remonte ? Ça remonte. En 83 ? Quelle idée de faire ça ? Non, en 83, c'était la bonne époque, en fait. Comme disent les Américains, the right place and the right time, si tu veux, on est tombé. Parce qu'à l'époque, le fantastique, l'horreur, c'est ce que je disais, n'avait pas encore ces lettres de noblesse qu'il y a maintenant. Tout à fait. Même si, bon, on sait très bien que le fantastique remonte à Médiès, mais c'était toujours catégorisé, si tu veux, un peu, ou à réessai, ou alors film à sensation, un truc comme ça. Mais il y a des tas de films super intéressants dans ce qu'on a voulu dès le départ, nous, donc, rassembler autour du mot, parce que là, on peut toujours palabrer, si on veut, sur la terminologie du fantastique. Et pour nous, le fantastique rassemblait, évidemment, le film d'horreur, le merveilleux, la science-fiction, ok ? Et par après, donc, on a rajouté aussi même le thriller, qui est une... qui est en frontière, je dirais, du fantastique, hein, bon bien. Iscoq en a donné ses lettres de noblesse aussi. Et on a intégré tout ça, et de mêlant, bon, on pense à tous les films de psychokiller, etc. Donc, qui ont la cote et qui ont fait les beaux jours des séances nocturnes. Pour faire un peu d'histoire, moi, j'ai connu le BIF, qui ne s'appelait pas encore le BIF. J'ai connu le BIF, qui s'appelait le FFF, Festival du Film Fantastique. Festival, non, il s'appelait Festival International du Film Fantastique de Bruxelles. Ouais, mais... Mais alors, à l'américaine, mon BIF, c'est le Brussels International Fantastic Film Festival. Et souvent, les gens ont dit qui d'un F, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu trop long. Et ce n'était pas dans la même salle ? Nous, c'était dans la salle proche du Botanique qu'on était ? En fait, pour tout te dire, si tu veux, l'historique des salles, la toute première fois, c'était une grande rétrospective. C'était en 82 déjà, pas 83. 82 déjà. Et ce qu'on a toujours à cœur, quand on fait un festival, on crée un festival, c'est de manière didactique, je dirais, pas initiée, parce que les gens... Voilà, mais montrer un peu ce que c'est, ce que ça représente en soi, un genre qui a explosé, surtout dans les années 80. C'est pour ça que je te dis, on est tombé au bon moment, parce qu'il n'y avait pas de film à la télévision, ils ne devaient pas projeter les films d'horreur à l'époque. C'est juste. Il n'y avait pas encore ça. À peine, non, ça commençait à être les magasins de VHS, attention, VHS, même pas CD, DVD, etc., tout ça. Et dans les festivals même aussi, c'était rare, il n'y avait pas de festival de genre non plus. On a commencé, d'ailleurs, il y avait SIGES, donc les plus vieux maintenant en Europe et dans le monde, parce que, je dirais, la plupart des festivals ont lieu en Europe. Et après, se sont rajoutés maintenant des nations, c'est aberrant, il n'y avait pas de festival de films fantastiques en Angleterre et aux Etats-Unis, alors que, bon, on sait très bien. Donc, ça a commencé dans laquelle salle, la première, alors ? Alors, la grande rétrospective, on l'a fait dans un festival, dans une salle Shell, c'était rue de Rambert, qui n'existait plus maintenant, qui était une salle d'auditorium, si tu veux, et Maison Jeune, parce que moi, je travaillais encore et toujours, à ce moment-là déjà, comme animateur socio-culturel. D'accord. Tu vois ? Première salle ici. Après ? Après, comme ça a démarré tonnerre, fort, directement, on s'est dit, bon, on va passer directement à l'étape suivante, festival international, qui dit festival international, avec des auteurs. Mais la première édition, on avait déjà fait venir Zolaski, qui présentait possession, tu vois, en culture, donc on avait quand même fait fort. Et donc, la première année, on a fait, on a trouvé l'auditorium du Passage 44. Voilà, là où je suis arrivé, là où j'ai connu. Voilà, 25 ans. 25 ans ici ? C'est beau ou comme ? Un petit ami du Passage 44. Et donc, c'est là qu'on a un peu construit, c'est construit le festival avec le public, ce qui fait son originalité maintenant, son atmosphère, son ambiance, qu'on nous envie un peu partout, quoi. C'est là que tu as créé le rafting aussi ? C'est là qu'on a créé le rafting, la salle se prétend justement à ça, cette année-ci, on a repris… On peut rappeler pour nos amis qui sont en train de nous regarder ce que c'est le rafting, vraiment ? Alors, le rafting, c'est donc une salle plane, une salle plane, et donc, il y a deux équipes. En fait, à l'époque, c'était le Magic Line Théâtre, qui est toujours très actif dans ce qui est le théâtre d'animation, etc., tout ça. On avait décidé de faire deux équipes, tu vois, style sportif, un peu compétition, on les rouges, les bleus et tout. Et on mettait des gens, à l'époque, il n'y avait pas de canoë, pas de canoë, je veux dire, ce qu'on appelait les pneumatiques. On l'a introduit après la notion pneumatique. Et donc, on prenait deux personnes, et donc, le public, avec leurs mains, etc., faisait, à partir de l'estrade, jusqu'au fond de la salle, le mur, et puis revenant en arrière, et donc, il y avait une revanche, etc., tout ça. Et j'étais porté à bras-le-corps du public. Voilà, il n'y avait pas de bateau, rien. Il n'y avait pas de bateau. C'était comme ça, à plat. Et le mec, il faisait les retours. Je ne te dis pas, les bleus, les trucs, la fumerie était bien remplie. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Après, pour des émissions de sécurité et tout, on a introduit un pneumatique. Le petit bateau, quoi. Mais bon, le petit bateau, je ne sais pas si ça se protège beaucoup, parce que le pléguer, c'était évidemment faire tomber. Bien sûr. Alors, quand tu penses qu'à un moment donné, il y avait même des réalisateurs, des acteurs qui ont voulu dire, moi, je vais faire, ça, c'est extraordinaire, etc. Qui a été dedans ? Dans l'absolu comme ça, je me souviens de Stephen Elliott. Tu vois, le réalisateur australien qui a fait The Queen of the Desert, 21 ? Je vois. Avec les drag queens, etc. Et lui, il était dedans ? Et lui, il était dedans, super emballé. C'était un jeune. Il était un petit peu... Un peu chahuté. Il a fallu le réveiller. Je n'ai pas, oui, un peu chahuté. Mais c'était une extraordinaire. Pourtant, il en a vu d'autres, juste dans son métier. Une expérience extraordinaire. Et on a essayé tout le long du festival, tout le temps comme ça. Pour nous, l'animation, c'était très important. L'animation qui était créée, mais qui était surtout participative. Avec le public. Avec le public, parce que sinon, ça ne marcherait pas, ça n'aura aucun sens. Et notre but, c'était vraiment de faire découvrir l'univers du fantastique. C'est pour ça que les gens étaient dedans, étaient vraiment dans... Comment dire ? S'ils croyaient dedans. Mais aussi bien dans la salle que dans les couloirs, partout. Oui, parce qu'il faut dire, dans la salle, si à un moment donné, le mec est derrière la porte, le public va créer la porte. C'est ça. Et s'il repart et il ne ferme pas la porte, alors qu'elle aurait dû être fermée, la porte, et ainsi de suite, et sa gueule. Sachant qu'effectivement, on sait très bien qu'il y a derrière la porte... Les insultes et tout, il y a la totale. Il y a tous les clichés du genre, etc. Quand le chat noir passe, quand la pleine lune arrive. Ça gueule et tout. Donc, c'est vraiment... Et c'est là que ça a été créé, tout ça. C'est là que ça a été créé de manière tout à fait spontanée, de la part des gens. C'était imprévu, quoi. Oui, mais en même temps, il y avait les conditions pour, parce que les gens, on n'était pas là pour réprimer, donc les gens s'exprimaient. C'était un endroit, parce qu'un festival, je pense que c'est un endroit surtout de découverte, un endroit de rencontre, c'est surtout ça. Et après, on est parti à Tour et Taxi. Après, on est parti, après 25 ans, à Tour et Taxi. Tour et Taxi, c'était 5 ans, 5-6 ans, mais là... Bon, je ne veux pas faire le méchant, mais franchement, j'aimais moins. Moi, mon passage 44 m'a manqué. Il m'a manqué le passage 44. Mais pour beaucoup de gens, il y a encore un an... Je peux te dire que j'étais déçu. Mais maintenant qu'on est de nouveau dans une salle, on en parlera après, etc., un peu qu'il y a un certain cachet, etc. Non, c'est mieux maintenant. Les gens disaient, oh, ça me fait penser un peu au passage 44, c'était le bon temps. Oui, c'était le bon temps. On n'a pas fait la nostalgique. Mais le passage 44 a ses adeptes aussi, pardon, le Tour et Taxi, parce que c'était un lieu assez, je dirais, peut-être froid, parce que c'était des grands hangars. Tu pouvais mettre deux avions là-dedans. Oui, c'est clair. Je veux dire, maintenant, ils l'utilisent pour faire des expos, etc. D'ailleurs, il y a d'autres hangars qui sont encore en rénovation pour l'instant. Et à chaque fois, des activités pleines. Et nous, on devait tout installer, quoi. C'est-à-dire, aussi bien le plancher, tu imagines le plancher, le clouet, ok ? Oui, parce qu'ils sont partis avec les fauteuils. On est allé du passage 44. Ils ont pris les fauteuils du passage 44, je le sais, de source sûre. C'est de source sûre. Et pas seulement, on a même été jusqu'à Paris, de la salle, c'est pas la salle Pleyel, une de ces autres comme ça, plus ou moins. Où tu as pris les fauteuils. Et qu'on a pris les fauteuils, on l'a ramené ici. C'était assez fou. Ils ont piqué les fauteuils. Donc, ils ont une histoire, quoi. Tout est une histoire dans ce festival. Chaque moment, chaque truc. D'ailleurs, plein de fois, quand je rencontre des gens dans la rue, ils me disent « Ah, j'ai vécu des moments, des trucs extraordinaires. » Enfin, bon, parce que c'était l'époque et qu'ils voulaient aussi, où les gens avaient besoin de se rencontrer. Et le fantastique est un genre tout à fait, je dirais, ouvert, un genre prêt, si tu veux, à éclore. Et pas seulement entertainment, comme on dit les Amérinés. Que la fleur, elle a totalement fleuri aujourd'hui. La fleur, elle a écloré, quoi. Ah oui, tout à fait. Et en plus, je dirais, à travers le fantastique, il fait passer plein de choses. Et en même temps, de manière, je dirais, plaisante, de manière que tu peux partager avec des copains. C'est ça qu'il y a toujours fait, parce que des festivals, les gens venaient en groupe, en bandes. Toujours, toujours. Il y a eu des moments, tu te souviens, les nuits, parce que le concept de la nuit, ça aussi, c'est quelque chose... On va en parler après. Alors, après Tour et Taxi, combien de temps ? Tour et Taxi, 5 ans. 5 ans. Et là, on part au Beaux-Arts. Alors, le Beaux-Arts, moi, j'ai eu peur. Je dis, les Beaux-Arts, ils vont devenir conformistes. On ne va plus rien voir. Ça va être l'horreur. La peur de la première année au Beaux-Arts. La peur. Oui, la peur pour tout le monde. On a eu peur. Toi aussi, tu as eu peur ? Oui, oui, tu as eu peur. Mais bon, moi, j'avais plus peur, en fait, plus peur que si... On n'avait pas beaucoup de choix à l'époque. On a ratissé l'arche. Et c'était ça ou le kiné-polis. Oui. Le kiné... C'est un cadre agréable. On pourrait imaginer un tome de l'opéra, des mythes du fantastique là-dedans, tout à fait. Et c'est un endroit avec plein d'endroits. C'est un... Plein d'endroits qui recèlent chacun son petit mystère, son secret, etc., tu vois. Et donc, ils sont installés, plein de gens, avec des stands, etc., tout ça. J'ai le sentiment, Palais des Beaux-Arts, on peut se l'accaparer. On peut s'identifier. Il faut... Il faut c'est ça. Ça, j'ai eu le sentiment la première fois. Je me sens un peu comme à la maison, dans la salle, dans l'intimité, et je sens ce côté vintage, quelque part, avec les fauteuils. Oui, tout à fait. Qu'au passage 44, quand on en est parti, quand vous en êtes parti, je l'avais perdu. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas réussi à m'approprier tour et taxi. Non, 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 tout à fait. Voilà. Là, j'ai dit, on revient aux sources, quelque part. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Et les gens ont fort apprécié, y compris le directeur du Palais des Beaux-Arts, d'ailleurs, qui, le premier jour, avait... Ils ont dû avoir perdu, non ? Oui, plus pire que nous. Et en même temps, bon, s'ils espéraient abonner du public, se croient que ça s'est fait. Il y a plein de publics, maintenant, qui fréquentent les... Peut-être pas les concerts de... Je dirais des Reines Fabiola, tu vois, mais qui fréquentent quand même les expositions, les autres activités, des concerts. T'as ramené un public là-bas. On ramené un public. Le contraire, c'est peut-être pas... Oui. T'imagines le public qui va là-bas. Mais bon, c'était le bon moment pour tous les deux. Ils avaient besoin de... Parce que là-bas, il n'y avait pas de festival. Il y avait des soirées d'avant-première et tout. Mais un festival sur 13 jours, d'ailleurs, ils étaient dépassés. Je veux dire, ils n'ont jamais vu ça. J'ai un petit quiz pour toi. J'ai trois questions. Trois questions. La première. Pourquoi on n'a jamais vu Georges Lucas ? Tu ne l'as jamais invité ? On n'a fait que ça. Ah ouais ? Non, si tu voyais, la liste... On ne l'a jamais vue ? Parce qu'il était tout le temps occupé. C'est très bien. Il mène une carrière de réalisateur, d'acteur, de producteur. Enfin, tout ça, c'est... Il n'y avait pas que Star Wars. Il y avait LLM à... Les studios, les studios. Il y a LLM et tout à gérer. Mais on ne l'a jamais vu. Mais rarement. Est-ce que tu l'as vu beaucoup dans les festivals et dans les trucs comme ça ? Non, je crois. Cannes. Je l'ai vu à Cannes. Parce qu'ils lui ont fait un hommage. Je l'ai rencontré à chaque fois à Cannes, moi. Ils lui ont fait un hommage, etc. Et qu'il est venu pour cette raison-là. Mais il y a des tas d'autres réalisateurs comme ça, acteurs, qui ne sont pas venus, ou qui n'aiment pas venir fréquenter un festival. Parce qu'ils voyaient ça un peu comme une grande messe, des obligations. Et souvent, tu sais, c'est malheureux. Parce que des fois, ils viennent parce que quand c'est un film distribué, qu'il va sortir, etc. Pour la promo, quoi. Pour la promo. Ils viennent pour la promo. C'est de moins en moins dans les festivals. C'est fini. Les grands films des majors américains, on oublie. Ils n'ont plus besoin de nous. À l'air du téléchargement illégal, de la VOD, de la vidéo à la demande et tout. Deuxième question. Pourquoi quand tu m'as présenté Jus de l'eau, pourquoi il n'a jamais voulu mettre ses chaussures et s'est toujours baladé en chausson avec moi ? Il était en décalage presque. Je crois qu'il avait été tourné aux Etats-Unis juste avant. Il est venu ici vraiment... Parce qu'il n'a venu qu'une journée, je crois. On a tout fait. Il s'était dit concentré. Il a dit bon, je le fais, etc. Mais il faut vous rendre compte que... Moi, je suis aussi débordé. Tu sais très bien. Donc, lui, il était relax à ce moment-là. Il était relax. Tu as fait que ça relaxe, tu fais ce que tu veux, etc. Mais il n'y en a plus d'un, je veux dire, qui sont venus comme ça à pieds nus ou qui se baladaient. Je veux dire, on a même eu à un moment donné Julie Gaillet. Oui, c'est ça. Tu sais ? Oui, oui. À poil, à poil. Elle a joué le jeu, je veux dire. À un moment donné, il te rend compte. À ce moment-là, elle était déjà... Elle était bien lancée, là ? Oui, elle était bien lancée. Dernière question de mon quiz. La toute dernière question, parce que le temps, toi, il défile, comme il ne dit rien. On ne va pas bloquer les jours, mais on va leur donner vraiment l'excellence de l'excellence de tout le festival du bif, parce que c'est un sacré festival. C'est dur, on fera peut-être une deuxième partie s'il y a une demande, mais explique-moi quand tu as vu Peter Jackson, que tu me l'as présenté dans la fameuse soirée, parce que je ne l'avais pas vue en service presse avant. On était au Balle des Vampires. On va expliquer ce que c'est le Balle des Vampires à chaque fois. Tu me le présentes. Je vois ce monsieur tout petit, mal rasé, très mal rasé et tout. Est-ce que tu t'attendais, toi, au succès du Seigneur des Anneaux, les trois volumes que ça allait être ? Parce qu'il partait en tournage. Il est venu chez toi, tu me l'as présenté, j'ai fait un shoot photo. Est-ce qu'on pouvait s'attendre au phénomène du Seigneur des Anneaux que ça allait être après ? Parce que moi, quand j'ai vu le film, je suis tombé sur le cul. Je me suis dit, c'est ce mec que j'ai rencontré. En fait, deux raisons, ça pouvait marcher. Tu vois, ça pouvait marcher pour deux raisons simples. C'est parce que... C'est drôle des movies, il y a des bruits, c'est pas grave. Deux raisons simples, c'est-à-dire que c'était un film épique, comme on le dit, qui avait la cote et qui a toujours la cote, d'ailleurs, auprès des fans du genre. Donc, c'était une saga, à quelque part. Et lui, il ne venait pas de nulle part non plus. Parce que moi, tu pensais, il y avait Branded, il y avait des tas de films. Il était déjà quelqu'un... Oui, mais ce n'était pas du film, ce n'était pas des blockbusters. Ce n'était pas des blockbusters. Mais je dis, rarement, heureusement, heureusement, les majors américains, le Hollywood, comme on dit, le Star System, ont encore le nez. Et dans les festivals, tu dois avoir le nez aussi, toi. Parce que bon nombre de gens que nous, on a fait connaître, qui n'étaient pas à l'époque, je pense à Cronenberg, je pense à des tas de trucs qui sont venus au festival. Cronenberg, exceptionnels. Oui, c'est un festival, mais qui après, donc, la cote, parce que le temps et l'œuvre, l'œuvre qu'ils ont apporté ont pris de l'importance. Je veux dire, c'est ça aussi le rôle d'un festival, tu vois, quelque part. Donc, moi, tout à fait, Bétre Jackson, tu sentais tout de suite, comme il y en a d'autres. Tu t'attendais au succès. Il y en a d'autres, je m'attendais facilement au succès. Et en plus, il s'attaquait à un monstre. Bon, ce n'était pas le premier qui s'attaquait, mais quoi. Il y avait eu quelques versions. Il n'y avait que le dessin animé. Il n'y avait que le dessin animé. Il n'y avait que le dessin animé, tu m'avais dit, je me rappelle, comme si c'était hier, fais des photos, il va être célèbre. Donc, tu t'y attendais pour de vrai. Non, 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 parce que, déjà, regarde l'engouement quand il est venu, quoi. Tu comprends, il est venu, tout le monde, il savait, curieux. Mais c'était un ovni, quelque part, dans la soirée. C'était vraiment un ovni. Oui, c'est un ovni, parce qu'il a quand même pris son temps, mais il était à Londres, en plein repérage, enfin, plein de trucs, en studio, etc. Il était avec qui ? Avec sa femme, en fait. Oui, et avec Rick Baker, il était membre dans le jury. Non, non, il n'était pas dans le jury, lui, lui, pas, ni pas. Rick Baker était dans le jury, mais pas Peter Jackson. Peter Jackson était venu pour un hommage, parce qu'après, on a présenté cinq, six films. Mais il était au Balle des Vampires, je t'en rappelle. Au Balle des Vampires, oui. Au Nova, tu vois, dans une petite salle de Grunge, qui existe toujours. Et donc, après, effectivement, c'était juste bien tombé, parce que c'était à l'époque, une fois par an, on fait un festival des vampires, en hommage. Voilà, on va parler du Balle des Vampires et de Rick Baker en même temps. Donc, Rick Baker, c'est qui ? Rick Baker, c'est le monsieur effet spécial, parce qu'on parle d'entretien du genre d'effet spécial, qui a fait tous les masques, surtout connu pour les masques des gorilles. Tout à fait. Tout ce qui est dans l'industrie hollywoodienne, on ne pouvait pas se passer de lui, je veux dire. Et il a lui-même formé d'autres gens après, plus tard. Avec ses dents en forme de vampire, c'est pour les dents. Comme personnage, c'est un personnage très... C'est un mec très grand, avec des cheveux blancs, comme ça. Donc, lui-même, il faisait très fantastique, si tu veux, dans son truc. Et lui, donc, il était au Balle des Vampires. Et rappelle-nous alors l'idée. Comment est venue l'idée du Balle des Vampires, de cette petite fête ? C'était simple. C'est-à-dire que la première année du festival, on avait comme sponsoring, on était à l'hôtel Astoria, qui n'existe plus maintenant. Après, on a continué d'ailleurs à l'hôtel Métropole, qui était un cadre quand même assez extraordinaire. Il y a plein de films qui étaient tournés là-bas et qui se prêtaient très bien à l'esprit du Balle des Vampires à la manière Polanski. Tu vois ? Alors là, les premières années, les gens, ils se cassaient en quatre pour avoir des costumes, tu sais, stylés. Un cosplay, quoi. D'époque, quoi. On n'appelait pas cosplay à l'époque, c'était costume. Non, 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 non. Non, non, c'était un Balle des Vampires. Le cosplay, c'est venu après. Bien après. Avec le manga. Tout à fait. Avec la puissance qu'a les mangas, etc. Et puis, avec un public beaucoup plus jeune, de lycéens, qui voulaient vraiment, effectivement, faire des catwalks sur scène et qui a eu un succès au festival. Mais à l'époque, le Balle des Vampires, c'était un pur hommage à Polanski, donc en costume d'époque, lui, 13, lui, 15, et tout ça, avec masque et tout. Et puis, ça a dérouté. C'est-à-dire, un Balle des Vampires, un vampire, bon, un vampire, il court les rues, je veux dire, tu ne les reconnais plus, tu ne les sais plus. Maintenant, ils vivent la journée aussi. Ils ont cassé tous les côtes. Et voilà, et donc, mais maintenant, c'est un Balle qu'on fait chaque année, qui dure toute la nuit. Et les gens font leur propre costume. C'est toi qui as eu l'idée ? Mais on était à plusieurs. Alors, cette église, c'est plusieurs. Depuis tout à l'heure, tu me dis, vous étiez plusieurs. C'est une des sphères de famille, chez nous. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, c'est un frère et une sœur, c'est-à-dire moi et ma sœur Annie. Tout à fait. Et c'est deux frères, les frères Delmotte, Georges et Guy. Et alors, il y avait à l'époque aussi Gigi. Donc, voilà. Maintenant, il ne reste plus que pour l'instant, parce qu'on est tous pensionnés. Voilà, on n'arrive pas à la fin, parce qu'on vous réserve deux, trois petites surprises. Et donc, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu n'es plus au festival. Non. Et on pleure, tu n'es plus là. Non, je suis toujours là, l'esprit est là. Oui, l'esprit est là. L'esprit est là. Et le cœur. Et le festival existe toujours. Et le festival existe toujours, c'est ça. Vas-y au festival, si tu ne le connais pas, tu as des sensations fortes à y avoir. Alors, explique-nous. Tu n'es plus là, mais le cœur y est. Qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant ? Alors, moi, je fais dans le domaine du cinéma, j'ai de, si tu veux, quand on m'appelle, parce que, bon, tant que personne n'était du cinéma, on continue à m'inviter partout. À l'étranger, à Bruxelles, c'était entre les festivals. Dernièrement, on m'a invité à Macao. Je n'aurais pas entendu. Voilà, tu ne pouvais pas venir parce que tu étais en Amur aussi. Et l'autre fois, j'étais en Amur. Voilà, t'es partout. Et donc, je suis un peu partout. Et je continue à faire des ciné-clubs, par exemple. Je reviens à la boucle, je ne suis vu. D'accord. Deux ciné-clubs, parce qu'Hermé, quand c'est important, il y a une certaine personne. Petit quartier, quoi. Un petit, oui, de quartier, avec un type de film quand même. Pas spécialement. Moi, je suis un passionné de cinéma depuis ma tendre enfance. J'allais derrière le cinéma, tu sais, en Stoomoling. En Lousdes, quoi. Voilà, parce que c'était plus fort que toi. C'était une passion, c'était quelque chose. Et ça me restera toujours, je pense. J'espère la communiquer. Enfin, je crois que je l'ai communiqué à plein. Je crois que tu l'as fait. Je crois que tu as rempli ta tâche à ce niveau. Oui, à ce niveau-là. Mais donc, tu es toujours dans le cinéma, tu es toujours actif. À ce niveau-là, actif, dans ce niveau-là, si tu veux. Mais à côté de ça, je m'ouvre à plein d'autres choses. Moi, j'aime bien. Je suis responsable, certes, de deux potagers collectifs, tu vois. D'accord. À terre, c'est quelque chose d'important, je pense. Soudre à l'époque actuelle, on en parle beaucoup. Je m'occupe à l'ONU, l'Office National de l'Enfance, tu vois, de faire la permanence vis-à-vis des bébés, des zéros. Donc, si on te croise quelque part lors d'un festival ou autre, on peut t'accoster et discuter avec toi. Ah oui, moi, je suis avec plaisir, c'est pendant des années, même au festival. C'est l'homme de l'ombre, on ne va pas vous donner d'adresse ni de rien. Pas de téléphone, rien. C'est un homme de l'ombre, mais accessible. Tu es accessible. Accessible et partout. Voilà, tu es un mec sympa quand même. Ben, quand même. Donc, le bif, ça a été vraiment toute ta vie. C'était 40 ans de ma vie. C'est 40 ans de ta vie. Et tu n'as pas envie de remonter quelque chose ? Oui et non. Oui et non, parce que je te dirais, bon, il faut innover, etc. Ce qui n'est pas évident à chaque fois. Je l'ai vu pendant 40 ans au festival. Chaque année, on introduisait des nouvelles choses, tu vois. Des trucs assez... Comme tu parlais du cosplay, tu parlais de la zombie parade, des tas de trucs. Ah oui, je n'ai pas parlé de la zombie parade. Mais tu ne pourrais pas passer des années. Mon Dieu, la zombie parade, tu l'as créé, ça aussi ? Oui, merci. Enfin, le festival l'a créé, quoi. Oui. Le festival l'a créé. Jusqu'à déguiser le Mc&piece. Jusqu'à déguiser le Mc&piece inauguré par Christopher Lee et qui pissait de la bière qu'on donnait au public. Christopher Lee était là jusqu'au Prince Laurent qui vient même aussi. Prince Laurent qui vient en jeans. Voilà. Parce que tout le monde vient pour l'ambiance. Franchement, c'est chouette. J'en ai la chair de poule quand tu en perds. C'est vrai, Christopher Lee avec le Mc&piece. Oui, oui, oui. Waouh. Non, non, mais il y a plein de choses. C'est vrai, c'est des souvenirs quand même. Ah, les souvenirs, j'en ai plein. Les gens aussi en ont plein la tête. Et ça, on ne le retirera pas à personne, je dirais. Tu es notre papa du gore. Non. Tu es notre papa du festival, du fantastique. Oui, c'est du festival. Du gore, de l'horreur. Oui. Tu as réussi à faire rentrer l'horreur et le gore dans les maisons. Dans les maisons, tout à fait. Oui. Tu as réussi à le démocratiser, à le faire rentrer. Oui, à lui donner sa juste place. Je veux dire, à côté d'un autre genre de cinéma, qui est aussi important, je veux dire, que celui-là. Parce que dans les années 70, je suis tombé sur des magazines de Mad Movies, des tout premiers numéros années 70-80, de Peter, où c'était imprimé genre à la photocopieuse, les tout premiers numéros. Tu te rappelles les numéros et tout ? Oui, tout à fait. Avec une feuille de couleur sur la couverture. Oui, oui, j'en ai encore. Et là, tu te dis, à l'époque, c'était en deux grandes. Oui, oui, tout à fait. Non, il fallait y croire. On y croyait, on était jeunes, on était fous, voilà. Et on est tombés au bon moment. Et je te dis, après, on a gardé ce truc vivant avec le public. Et c'est ça que chaque fois que j'allais dans tous les festivals, ils m'ont invité, ils me disaient, franchement, toi, vous avez un festival extraordinaire à Bruxelles, on vous envie, tout ça, tout ça. À d'autres pays où tu croirais qu'ils sont encore plus fous que nous. Non, au contraire, je dirais ici. Ici, vraiment, on se lâche, les gens. Et je crois que c'est important d'avoir créé ça. Oui, mais je pense que tu n'auras pas pu avoir cette... Ce n'est pas pour faire Chauvin, mais tu n'auras pas pu avoir ça à Paris. Je pense que l'ambiance belge, elle est ici. Et pourtant, je suis français, tout le monde le sait. Mais je pense que la Belgique s'y est vraiment prêtée, quoi. Oui, mais non, parce qu'à Paris, ils ont essayé avec le festival de Paris et tout. Je ne te dis pas, ça a dévié un peu... C'était un peu hooliganisme. Ici, ça peut dériver, mais ça se maintient. C'est contenu et ça se maintient parce que les gens sont conscients. On l'a vu quand il y a eu les trucs du 22 mars, là. Une semaine après, on avait notre festival. On était un peu... Après les attentats, malheureusement, les gens étaient là. La date tombait mal, mais les gens ont voulu venir se changer les idées. Les gens ont voulu venir, on était là et on sera là. On ne nous enfermera pas. C'était chouette. Ils étaient contents de partager une chose ensemble. On va terminer sur une petite note, parce qu'on va annoncer aux gens, quand même, mine de rien, que la fiche qu'ils ont vue date de David, qu'on connaît bien. Oui. Galerie d'enfer. Galerie d'enfer. Ça te rappelle toute une époque, ça aussi, la galerie d'enfer. Oui, David un peu partout, je dirais. D'ailleurs, il officie, il continue d'officier chez nous, dans le bar, au festival. Et voilà. Parce que c'est son grand dada et puis c'est un grand dessinateur. Et c'est quelqu'un qui... Voilà. Et on va terminer sur cette note. Tu peux tenir le bar. Tu peux faire des dessins et un jour, tu peux te retrouver à l'affiche. Carrément, faire l'affiche du bif. Tout est possible. En fait, c'est ça. C'est un festival de rêve. Hein ? C'est un festival de rêve. Tout est possible. Rêve et cauchemar. Qui se rejoignent. Voilà. Parce que ça, c'est... Effectivement, tout est possible. C'est un festival populaire, dans le vrai sens du terme. Les trois mots que tu pourrais m'annoncer, pour clôturer, pour désigner le bif, ça serait quoi le premier mot ? Le premier mot, c'est ensemble. Ensemble ? Ensemble. Pour le public, quoi. Oui, c'est ça. Le deuxième. Le deuxième mot, c'est... Le fun. Le fun, oui, c'est vrai. Beaucoup de délire. Il faut rigoler, il faut rigoler dans la vie. Et le troisième, pour conclure ? Et le troisième, l'usine à rêve qui restera toujours. L'usine à rêve, le cinéma. Oui, le cinéma. Franchement. Même si le numérique est là, ça ne l'a pas tué, alors ? Non, je ne pense pas que ça l'a tué, ça continuera. Parce que l'Amérique a ouvert certaines autres portes, on a fermé d'autres. Parce que tout le monde a accès. Parce que ce monsieur, là, ce monsieur, pour ceux qui s'y connaissent, il a fréquenté quand même Réa Réausson. Oui, oui, oui. Mine de rien, hein ? Franchement, oui. Mine de rien. Et plein d'autres gens, on n'a qu'à voir sur Internet. Mais franchement, c'est tous des gens, en plus que j'ai eu du plaisir à accueillir, à faire venir. Parce que la main sous le cœur, il y en a très peu qui sont venus avec, peut-être certains, tu vois, style africaine ou quoi, qui sont venus avec leur super impresario. Même pas Ringo Starr quand il est venu, quoi. Vraiment relax, je me suis promené en ville et tout. Et les gens respectaient, quoi. Ils n'étaient pas là. Absolument là. C'était pas la même époque. C'était pas la même époque. Maintenant, je ne sais pas comment ça serait. Mais je veux dire, tout à chacun. Bon, il y en a plusieurs qui ont décédé. Non, mais c'est la vie. Mais tout le monde, tout le monde qui a fréquenté le festival, qui a pu côtoyer ces gens parce qu'ils n'étaient pas vraiment enfermés. Nous, c'était important, l'ouverture. Overture, c'est aussi un mot qu'on peut mettre dedans. C'est important. Ils me le disent toujours, chaque fois que je les rencontre en rue. Le fun, tous ensemble, dans l'usine à rêve. Voilà. D'accord ? Ça sera le mot de la fin. J'ai vu Freddy aujourd'hui. Je vais vous les présenter. On leur verra peut-être. C'est à toi de décider, de liker, de partager, de l'écrire. Tap, 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 des petits mots. Dis-nous si tu veux revoir Freddy. Dis-nous ce que tu veux sur KittleConso. Et on fera le possible pour te le donner. C'était Richard, en exclusivité, rien que pour vous.